1957, 1958, 1959, ce qu'on va appeler des règlements de comptes terribles qui vont affecter les deux formations dans toutes les régions françaises où vivent les Algériens. Et ce sera une autre bataille, un autre front qui va s'ouvrir à ce moment-là. Pourquoi le FN tente de s'implanter ? Parce que c'est une démarche totalisante, voire totalitaire. Donc il ne supporte pas d'avoir une autre force politique qui présente des aspects différents. Et donc la pression est mise, mais les messalistes se défendent. Et donc ça explique ces pointes du terrorisme en 1957, 1958, qui est un terrorisme interne qui s'organise. Au départ c'est assez, bon, c'est le raie d'un coup de bâton, etc. Puis ça va se sophistiquer avec la mise en place des appareils, ce qu'on appelle les appareils militaires, puisque dans chaque secteur, la FN nous met sa liste, on met en place des groupes de chocs qui sont donc des gens qui sont sous la technique, enfin c'est des gens qui travaillent, etc. Et à qui on fixe une mission, ils reçoivent les armes, ils vont accomplir la mission, ils redonnent les armes et bon, voilà. Le FN est un rouleau compresseur. Tout ce qui peut le gêner, il le tue, à cause du pouvoir, uniquement. Ils s'en foutent, je n'ai rien à droite, ni à gauche. Voilà. Vu que je passe, il faut que je fasse le passage. Celui à qui il croit qu'il va les gêner sur le chemin, il est bousillé. Voilà. Donc le MNA s'est retrouvé à cette époque-là, en 1957, avec une coalition mondiale qui comprenait tous les partis communistes, qui comprenait les États tunisiens et marocains, la Ligue arabe, Franco, la CISL, la Maison Blanche, le cartel pétrolier. Dès que le pétrole est sorti, finalement, les Américains ont passé un accord aussi avec le FLN. C'est-à-dire qu'à un certain moment, plus la répression en France, à un moment, il y a eu l'extermination, c'est-à-dire une véritable guerre d'Espagne, qui a liquidé, finalement, ceux qui étaient les porteurs du mouvement national. Edgar Ford, il les a aidés. Vendez France, il les a aidés. Même Guy Moli, il les a aidés. Ah, voilà. Nous avons eu la répression féroce. Éric, donc, il a pu gérer, tu sors en secret. Mais ils te voient, tu es arrêté. Sur la nuit, pour écrire sur les murs, vive le PPA, vive le mouvement national algérien, vive l'Algérie libre, démocratique, vive l'autodétermination. On voit les gens, les militants du Vélin, qui s'amènent derrière nous, la nuit, avec la police française. Que le fassent l'écriteur, qu'on en fait le mieux, et eux, qui, derrière nous, vive l'EFLN. Moi, je vais te raconter le nettoyage de Roubaix. Le FLN a créé un groupe de mouchards qui balance, qui travaille avec la police, accompagné du FLN. Alors, les militants du MNA, les uns après les autres, se sont tous fait arrêter. En 57, ils ont rasé Roubaix complètement, avec la police. Alors, je les ai vu distribuer les tracts du comité arabe, on est sur un unité d'action, et la police, ils étaient derrière. Qui c'est qui m'a fait garder ? Moi, pour rester dans le MNA, c'est ça. Il y avait des ordres, Il y a eu, en octobre 57, la liquidation physique des dirigeants. politique du MNA, c'est-à-dire ceux qui dirigeaient le syndicat, l'USTA, l'Union des syndicats des travailleurs algériens, qui ont été assassinés, une espèce de semaine sanglante, en octobre 57. Deuxième coup terrible, c'est-à-dire que là, c'est l'organisation qui est frappée à la tête, et là, les militants aussi se retrouvent seuls, désorganisés, désorientés. Dans les usines, au fur et à mesure qu'on formait des cadres, par exemple, immédiatement, ils étaient assassinés. Ils étaient assassinés, c'est-à-dire qu'il y a eu un truc sélectif. C'est-à-dire que, dans les conditions de la répression générale, et dans les conditions, en définitive, où le MNA n'a aucun soutien international, disons qu'il y a les médias français qui expliquent FLN, FLFN, même quand il y a un attentat, même quand il y a un massacre d'Algériens, c'est toujours les Algériens tués par le MNA, ou après, on ne parle plus du MNA. C'est-à-dire qu'on parle, on dit, attentat de terroristes, c'est tout. C'est-à-dire que les sigles n'ont pas été employés. On a, comme ça, toute une série de chocs qui se produisent dans l'année 1957, qui démoralisent les militants et qui provoquent de la peur, qui engendrent de la peur, de sorte qu'on peut dire, pratiquement, que c'est au moment, à peu près, de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, en mai 58, à l'été 58, que déjà, le MNA a commencé à perdre de très, très, très grosses positions dans l'immigration en France. Et c'est à partir de ce moment-là que le MNA, enfin, de Messali, fonctionne en position défensive, c'est-à-dire qu'il n'est plus en position hégémonique. Les mesures de Clémence, prises par le gouvernement, en particulier la libération partielle de Messali Hadj, leader du MNA, que l'on voit ici accueilli par sa famille et ses fidèles, devant l'hôtel du parc à Chantilly, constituent un acte d'apaisement dont l'importance ne saurait être sous-estimée. Elle n'a sans doute pas échappé aux partisans de Messali Hadj qui ont pu librement, à quelques kilomètres de Paris, fêter la venue de leur chef. À partir de 1958-59, la donne a changé. Le FLN a été reconnu au plan international comme interlocuteur par l'ONU, par l'Union soviétique, etc. Et par le nationalisme arabe, le bassisme, etc. Donc on a quand même un isolement politique de Messali. Mais en même temps, comme il l'a dit très bien lui-même, il ne veut pas jouer le rôle de diviseur que la puissance française veut lui faire jouer, quelque part, par rapport au FLN. C'est-à-dire qu'il se refuse à se traiter à ce jeu-là. Nous avons pris acte du droit à l'autodétermination proclamé par le chef de l'État français. Nous nous réjouissons d'autant plus de ce principe de l'autodétermination qu'il a toujours été inscrit en tête de notre programme depuis l'étoile nord-africaine jusqu'au mouvement national algérien sous le mot d'ordre « La parole au peuple ». Quant au MNA, il reste toujours fidèle à son programme. Aussi voit-il, dans le gouvernement algérien par les Algériens, l'annonce de l'instauration de la République algérienne « Amis de la République française ». Par conséquent, demain, nous irons, si nous sommes appelés, pour quoi que ce soit, que ce soit pour une table de la conférence, une table ronde pour la conférence, ou bien alors pour des discussions, ou bien pour la campagne électorale, eh bien, évidemment, nous lutterons pour faire triompher nos idées. Et dans l'année, pratiquement l'année 61, on peut presque dire que le MNA n'existe plus que dans certaines régions de France. On va retrouver surtout des militants messalistes dans le nord de la France qui, là, cette dernière bastion, dans ces années 61, 62, ceux-là resteront fidèles, disons, à l'engagement, à l'histoire de Messali jusqu'au bout. Ils refuseront de rejoindre l'UFLN parce que l'analyse qu'ils font du FLN, c'est celle d'une organisation voulant instaurer un système de partis uniques, de systèmes autoritaires, qui sont pour le pluralisme politique, donc à partir de là, c'est fini. Longtemps, j'ai cru au mythe d'un peuple unanime rangé derrière le seul FLN et engagé dans une lutte contre l'oppresseur colonial. La vérité était tout autre. La vérité était difficilement avouable à la génération suivante. Ironie de l'histoire, dans ce cimetière...